Cela fait un petit moment que l'on sait que Rocksteady n'est plus à l'oeuvre sur une adaptation Batman et la franchise des jeux Arkham. On attendait tous de voir ce que Warner Bros. Games nous réservait pour le Chevalier Noir et cela fait un petit bout de temps qu'on attendait les annonces des deux studios. Si Rocksteady va se tourner vers le jeu service avec une adaptation de Suisse Squad prévue sur nouvelle génération pour 2022, Warner Bros. Games de son côté va proposer un jeu solo qui sera bel et bien dans l'univers de Batman. Ça s'appelle Gotham Knights et ça a été présenté ce week-end avec des infos, un trailer et du gameplay, parfait pour vous résumer tout ça dans ce nouvel AG. C'est en rumeur depuis plus d'un an, le prochain jeu dans l'univers de Batman s'est fait attendre en alternant entre mutisme complet et teaser cryptique jusqu'à la semaine dernière où le studio nous a promis une apparition lors du DC Fandom avec quelques énigmes sur Twitter pour nous occuper ces derniers jours. C'est désormais chose faite puisque Gotham Knights a été officiellement dévoilé durant l'événement en ligne mais avec un twist que les joueurs et les différentes suites n'avaient pas forcément vu venir. Le titre de Warner Bros. Games va donc nous entraîner dans un Gotham sans son plus grand protecteur puisque Bruce Wayne est décédé dans cet univers tout comme son acolyte Jim Gordon. Tout ça est montré directement dans le premier trailer et nous permet de poser l'ambiance. Précisons d'ailleurs d'emblée que cet univers n'est pas celui de la série Arkham donc n'y voyez aucun rapport avec Batman Arkham Knights. Les développeurs ont alors précisé qu'ils voulaient ajouter une certaine dose d'insécurité dans cet univers où le grand Batman ne serait plus présent pour protéger cette ville pleine de dangers. Face au décès du justicier, que l'on doute fortement être définitif au vu de l'historique de Bruce Wayne, c'est au tour de la Bat-Family de surveiller les rues de Gotham depuis le Beffroi étant donné que la Batcave n'existe plus. Le jeu nous propose alors d'incarner Batgirl, Red Hood, Nightwing et Red Robin alias Tim Drake aidé par Alfred qui est toujours vivant afin de faire face à la cour des hiboux, comme cela avait déjà été pressenti depuis un petit moment. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe énigmatique, notez qu'il s'agit là d'une puissante organisation composée des familles les plus influentes de Gotham et qui agit dans l'ombre pour s'approprier tout le pouvoir de la ville et ce depuis des décennies. Dans le comics du même nom, qui est excellent d'ailleurs, Bruce Wayne doit alors percer les mystères de cette organisation et combattre les Ergo, les assassins presque immortels de la cour. La cour des hiboux servira donc d'antagoniste principal à la Bat-Family, mais d'autres mystères seront à découvrir selon les développeurs du jeu, tout comme il y aura d'autres vilains à affronter. Mr Freeze a été le premier d'entre eux à avoir été confirmé via la vidéo de gameplay qui a été diffusée. Cette vidéo nous a permis de voir que le jeu gardait tout de même l'ADN de la série Arkham, avec des combats relativement similaires, une partie infiltration qui n'a pas été oubliée. Le plus gros changement vient du fait que 4 personnages différents sont jouables, avec leur spécificité, leur manière de se mouvoir à travers Gotham. Batgirl, par exemple, pourra voler comme son mentor, tandis que l'on peut voir Red Robin littéralement se téléporter d'un endroit à un autre. Plusieurs véhicules seront aussi disponibles comme une moto. On peut d'ailleurs espérer que Gotham Knights nous offre une ville de Gotham avec un petit peu plus de vie que par le passé, comme en témoigne la présence d'autres automobilistes dans la vidéo de gameplay. Notons aussi que le titre aura la particularité d'intégrer de la coopération à deux joueurs en ligne. Pas de panique pour les joueurs qui sont allergiques aux jeux-service, Gotham Knights est très loin d'un Marvel's Avengers, et cette composante coop est parfaitement optionnelle, et le jeu est entièrement jouable en solo, pensé pour être joué en solo, comme le serait un Batman Arkham. Ceci dit, il sera possible d'effectuer certaines missions en compagnie d'un ami, afin d'avoir du renfort sur certains passages. De plus, la coop sera seamless, donc sans écran de chargement, et si vous le souhaitez, un autre joueur pourra rejoindre votre partie à n'importe quel moment sans vous interrompre. Le jeu va aussi emprunter très légèrement la voie du RPG. On peut voir le niveau des ennemis, on peut voir également du loot et de la monnaie, ce qui laisse à penser que le titre possédera des éléments de RPG, un petit peu à la manière des récents Assassin's Creed. Reste à voir maintenant à quelle proportion c'est intégré, si la partie loot ne sera pas trop envahissante, et si l'équilibre entre les différents persos sera assuré. On suppose également que des éléments de personnalisation seront de la partie, avec pourquoi pas des changements esthétiques sur l'équipement, et des costumes supplémentaires pour nos héros. Bref, évidemment, on aurait aimé un jeu centré sur Batman, mais s'attarder sur les persos secondaires est aussi une excellente idée, et permet de voir de nouvelles choses. Et avoir la cour des hiboux, c'est quand même super chouette. Espérons que le tout soit équilibré, et en attendant d'en savoir plus, sachez que le jeu est prévu pour l'année 2021 sans plus de précision, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Et voilà, c'est tout pour ce Focus. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires, dites-moi si les premières images vous ont plutôt séduites, est-ce que vous attendez ce jeu, qu'elles soient un petit peu vos attentes. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et encore mieux la commenter. Et si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner.